Bonjour, je suis Tanguy Goetz, président et cofondateur de NEPTEC. Chez NEPTEC, on a pour ambition de replacer au centre de la mobilité urbaine les voies d'eau. Et donc, on conçoit des navires de transport, transport de passagers et de marchandises zéro émission, performants et intelligents. Concrètement, nos navires, ce sont des catamaran à propulsion électro-hydrogène de 12 à 30 mètres pouvant embarquer jusqu'à 200 passagers, l'équivalent de bus. NEPTEC adresse le transport de passagers. Nos clients sont donc des exploitants privés ou publics de transport de passagers pour des applications touristiques ou pour des applications de mobilité urbaine avec une intégration dans le transport urbain de la ville. NEPTEC a été créé en mai 2020 par trois cofondateurs. A nous trois, on cumule plus de 30 années d'expérience en architecture navale, en ingénierie navale et en développement commercial. On est maintenant une équipe de six personnes et on a pour ambition de mettre à l'eau notre premier navire à propulsion hydrogène à l'horizon de fin 2023, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous sommes en phase de levée de fonds où on lève 2 millions d'euros pour financer la poursuite de nos développements R&D et notamment des tests en bassin d'essai. L'étape essentielle aujourd'hui est de rassurer le client final qui, comme Tanguy l'a expliqué, est très souvent un partenaire public. Aussi, il va falloir donc créer la structure et assurer le financement avec un très bon contrat pour que le client final soit parfaitement encadré et rassuré. Ma question pour Mathieu est la suivante, comment offrir à nos clients une offre de financement de location de navires en leasing pour permettre un déploiement de nos navires plus facile ? Alors Tanguy, dans le milieu maritime, il existe une capacité à pouvoir créer une structure spécifique qui sera dédiée à la vente du bateau. La plupart du temps, les financements sont faits assurés par des financements bancaires, en crédit bail ou par de l'endettement et ensuite le bateau est revendu au client final directement. Sous-titrage Société Radio-Canada